... Merci à vous tous pour votre accueil, et puis je suis heureux de découvrir la salle qui vous est maintenant mise à disposition. J'espère que c'est prophétique pour nous, nous faisons depuis plus de 15 ans de culte aussi tous les dimanches matins, et nous inspirons à avoir une salle plus grande pour faire un seul culte tous ensemble. Que le Seigneur nous fasse grâce à nous aussi, nous prions pour Christian, nous prions pour vous, soyez assurés de notre affection et de notre amour dans le Seigneur. Je crois que si tout devait disparaître et qu'il n'y a qu'une chose qui devait rester, c'est l'amour. Aimons-nous les uns les autres, encourageons-nous, soutenons-nous, gardons l'unité, c'est l'essentiel. Et depuis ma dernière venue, il y a peu de temps de ça, j'étais parmi vous, un nouveau livre est sorti, que j'ai écrit, dans le cadre d'une collection que nous lançons avec les éditions de l'Assemblée de Dieu, Viens et Voix, cette collection s'appelle Nouvelle Bible Commentée. Et Nouvelle Bible Commentée, ça veut dire qu'on se lance le défi de commenter toute la Bible, on a commencé par la lettre aux Éphésiens, il est à votre disposition à la sortie, comme l'habitude de acheter le troisième offert, rien n'est pour nous, tout est pour l'œuvre de Dieu, le but c'est qu'on puisse approfondir la parole de Dieu. Qui est-ce qui aime la Bible ici ? Amen ! Moi quand j'ai, vous savez, je n'aimais pas lire, j'étais un homme de la télévision, je ne passais pas la télé, je la regardais toute la journée, vous voyez ? Même quand je ne la regardais pas, elle était tout rallumée, vous voyez ? C'était l'arrière-plan de ma vie, et puis j'ai découvert la Bible, le livre de Dieu, alléluia ! Et je veux dire que quand on me l'a donné, je ne pensais pas que j'y découvrirais autant de choses, vous voyez ? On dit, bon, un livre, moi je ne vais pas lire, vous voyez ? Mais quand on découvre Jésus, il est merveilleux, il est tellement merveilleux qu'on veut mieux le connaître ! Et puis, Jésus, je vais te connaître, je vais te connaître ! Et puis, on découvre que c'est là, c'est là, principalement, que Jésus se fait connaître à nous. Alors, on s'efforce de la connaître, de la comprendre, de la faire connaître, c'est ce que j'essaye de faire aussi, par ces livres. J'aimerais qu'on prenne ensemble dans Ephésiens, chapitre 5, verset 18, quand Stéphane m'a appelé, m'a dit, voilà, quand est-ce que tu peux venir apporter un message ? Tout de suite, alors qu'on a raccroché, tout de suite, j'ai su que c'était ça que je devais faire. Ça, c'est bon, hein ? Vous savez, des fois, nous, les prédicateurs disent, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais dire ? Pour moi, c'était une évidence, c'est la parole de Dieu pour aujourd'hui. Ephésiens, chapitre 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire, remplis de l'Esprit. Alléluia, verset 19, la suite, on va lire jusqu'au verset 21, si, comme ça, vous lisez avec moi. C'est ça, votre principe. Ça marche ? Oh, je lis. Bon, je lis. On y est, c'est bon ? Super. Non, le 19, après le 18. Bon, sinon, tu ne l'affiches pas et je le lis, les gens lisent sur la Bible, comme ça, c'est mieux. Est-ce que c'est possible, ça ? Ça change vos habitudes, ça ne vous dérange pas ? On n'affiche pas du tout, comme ça, vous ne concentrez pas sur ce qui s'affiche, mais sur ce que je vous dis, si c'est possible. On n'enchaîne, on n'enchaîne, on n'enchaîne, on est bon. C'est ça, l'enchaînement est compliqué. Alors, je vous le lis, moi. Le verset 20, à la suite, dit, « Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Alors, si vous pouvez éteindre l'écran, vraiment, si c'est possible, comme ça, vous m'écoutez à moi. Et donc, la pensée ici, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Si vous avez la Bible, vous pouvez bien connaître la parole de Dieu. Vous voyez qu'il y a trois façons d'être rempli du Saint-Esprit dans ce texte. D'abord, au verset 19, verset 18, soyez remplis du Saint-Esprit. Verset 19, la louange, les psaumes, les cantiques, l'adoration. Verset 20, il y en a qui ont suivi ou pas ? Verset 20, c'est quoi ? « Rendez grâce à Dieu. » Voilà, « Rendez grâce à Dieu. » C'est une vie où, au lieu de râler tout le temps, comme font les gens sur la côte d'azur, on dit toujours « Merci Seigneur. » « Quoi qu'il arrive, merci Seigneur, tu es là, je te fais confiance. » Alléluia. Et puis, verset 21, « Ah là, c'est moins, on sait encore moins dans l'esprit de la France et des gens d'aujourd'hui. « Soumettez-vous les uns aux autres. » Trois aspects qui font qu'on est remplis du Saint-Esprit. Et puis, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 10, si vous voulez bien prendre avec moi aussi, sinon vous lisez, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sein, mais contre les principautés, les pouvoirs, les dominations de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour Saint-Dieu, la cuirasse de la justice, toutes les armes de Dieu, etc. » Et donc, mon juge, je vous fais une remarque, c'est ma pensée, ce matin. Le chapitre 5 dit d'être rempli du Saint-Esprit. 5, 18 à 21. Puis au chapitre 6, verset 10 et plus, il aborde le combat spirituel. Il dit au fond, il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on ne voit pas. Et les réalités invisibles sont là et elles sont essentielles. Il y a du combat spirituel. Et là, armez-vous. Et les armes, c'est la vérité, c'est la justice, mais ce sont des qualités spirituelles. Les armes, vous entendez ce que je veux dire ? Les armes, c'est des qualités spirituelles. Mais entre les deux, et c'est ça la pensée qui est déçue en mon cœur, entre être rempli du Saint-Esprit et mener le combat spirituel, entre les deux, de quoi Paul parle ? Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent ? De quoi il parle ? Je pense qu'ici, être rempli du Saint-Esprit, mener le combat spirituel, je vous fais confiance. Alléluia. Mais entre les deux, c'est intéressant, c'est la Bible, c'est la lettre de Paul aux Éphésiens. Non, non, non. Entre. Il a dit, soyez rempli du Saint-Esprit, trois façons d'être rempli. Puis 6, 10, il va parler du combat spirituel, mais 5, 22. On a arrêté la lecture à l'indéa. 5, 22, alors on va lire ensemble. Allez, je vous le lis. Femmes, soyez soumises, chacune à votre mari, comme au Seigneur. Ah, c'est ça. Car, je vous lis, je vous lis, écoutez bien. Car le mari est le chef de la femme, ou la tête de la femme, on va en parler. Comme Christ est la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. Marie. Vous avez vu qu'il y a trois versets pour les femmes. Vous allez voir qu'il y en a plus pour le mari. Marie. Aimez chacun votre femme. Comme le Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole pour faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tâche, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport au Christ et à l'Église. Dieu reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Paul continue. « Enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement, accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères ou parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Puis Paul continue. « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. Et cela, non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Servez-les de bon gré, comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun, esclave ou libre, recevra du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Quant à vous, maîtres, agissez d'eux-mêmes à l'égard de vos serviteurs. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a pas de considération de personne. Et c'est juste après qu'il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et puis menez le combat spirituel. Donc, je vous fais la remarque et c'est ma pensée, que dans un contexte chaud-bouillant, plein du Saint-Esprit, où Paul dit aux gens, soyez toujours remplis du Saint-Esprit, où il leur montre comment être remplis du Saint-Esprit, où Paul leur dit, menez le combat spirituel, la vie pas seulement humaine, terrestre, il y a des dominations, des autorités, prenez les armes de Dieu, ne vous laissez pas avoir parce que vous voyez, considérez ce combat spirituel et puis menez-le de tout votre cœur. dans ce contexte-là, au milieu, comme pour dire, toi qui es rempli du Saint-Esprit, tu veux mener le combat spirituel, mais fais attention à quelque chose. Avant de mener le combat spirituel, il y a une chose à laquelle tu dois faire attention, c'est tes relations. Tes relations à la maison et tes relations au travail. Vous avez remarqué ? Qu'est-ce qu'il y a encore avec moi là ? Je veux voir si vous avez déjà vu. C'est bon, hein ? Super ! Tes relations. Comme si c'était une clé pour un combat spirituel réussi, pour une vie spirituelle réussie. Avec une chose très intéressante, c'est que Paul va s'adresser non seulement aux maris, aux parents et aux patrons, mais il va aussi s'adresser aux femmes, aux enfants et aux employés, aux esclaves à l'époque, aux employés de l'époque, aux serviteurs. Et je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque de Paul, à l'époque du Nouveau Testament, quand il y avait des grands enseignants, ils ne parlaient qu'aux hommes. Ils ne parlaient pas aux femmes. Les femmes n'étaient pas instruites. Ce n'était pas dans le... On n'instruisait pas les femmes à l'époque. Ils ne parlaient pas aux enfants. Les enfants, c'était considéré comme rien du tout. Et surtout pas, vous voyez, s'il y avait des fois quelques enseignements pour les femmes et les enfants, mais surtout pas aux esclaves. Les esclaves étaient considérés comme des objets, pas comme des personnes humaines. Mais Paul, lui, il parle aux maris. Aux parents et aux patrons. Mais il parle aussi aux femmes. Il parle aussi aux enfants. Et il parle aussi aux esclaves. Alléluia. Il donne à chacun de la considération. Et à chacun un encouragement dans la situation où il se trouve. Alléluia. Il ne développe pas un esprit de rébellion. Il ne développe pas un esprit de supériorité. Il dit simplement ce que Dieu attend pour chacun. Alors, viens à ton voisin, Dieu va te dire ce qu'il attend de toi. Comment être rempli de sa décennie ? Comment être armé pour le combat spirituel ? Comment vivre pour plaire à Dieu ? Alléluia. Il y a une parole de Dieu pour toi. Alors, la première relation qui est en jeu ici, c'est la relation du couple du mari et de la femme avec une emphase sur quelque chose qu'on n'aime pas aujourd'hui, mais qu'on peut appeler l'autorité du mari. Est-ce que l'homme a de l'autorité ? Est-ce que c'est normal qu'il en est ? Est-ce que sa femme le reconnaît de son autorité ? Eh bien, moi, il me semble que pour Paul, c'est clair. Il dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Un verset que des gens aimeraient enlever de la Bible, mais il est dans la vie. Je me souviens, un jour, j'étais à l'Égoal, il y a une colo, d'ailleurs, il y avait des gens de Beau Soleil ce jour-là, c'était une super colo. Vraiment, les gens de Beau Soleil, ils ont mis l'ambiance à la colo de l'Égoal, c'était le top. Franchement, c'est la meilleure année quand il y avait Beau Soleil. Et voilà, on s'est éclaté et je me souviens que je crois que c'est cette semaine-là où j'ai prêché sur ça. Là, aujourd'hui, je vais être rapide, mais là, je vais rentrer en détail tout ça pour tout ce que vous pouvez redécouvrir dans le livre. Et je me souviens, à la fin de cette réunion, vous voyez, on avait un temps de prière, tout ça, il y a un couple qui s'approche, les colos, il y a des gens de toute la France, donc ils étaient d'ailleurs, je ne sais pas d'où ils étaient, je ne me souviens plus, mais ils s'approchent et puis, tu sentais l'homme un peu hésitant et la femme devant, vous voyez, mais elle voulait qu'il vienne avec elle, vous voyez, et là, elle s'approche de moi et elle m'a dit, Pasteur, j'ai entendu ce que vous avez dit, d'accord, je veux bien me soumettre à mon mari, mais qu'il soit le chef, ça, je ne suis pas d'accord. Alors je lui ai dit, il me semble, il me semble que ça va ensemble. Alors toujours, il faut-il comprendre ce que ça veut dire, le chef. En fait, c'est la tête, c'est le même mot qui traduit tête ou chef et dans le contexte, moi, il semble que tête, c'est peut-être plus exact puisque dans le texte, c'est au verset 23 qu'il est dit, le mari est le chef ou la tête de la femme et juste après, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps. Donc s'il y a le corps, peut-être que la meilleure traduction aurait été tête, tête, corps. Et puis un peu plus loin, par exemple, il dira au mari, au verset 28, de même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. C'est l'idée, tiens, avec ta femme, tu fais comme une tête faite avec son corps. Vous voyez, quand il y a un problème dans le corps, si ça vous gratte derrière l'oreille, je crois que le cerveau dit à la main, attention, ça gratte. si t'as mal au genou, après la tête, il dit à la main, ah, mets-la ton main, oui, ou je sais pas. Prends soin de ce qui va pas dans le corps. Il y a ce phénomène-là, c'est humain, c'est physique. En tout cas, il y a une responsabilité du mari à l'égard de sa femme comme la tête est responsable de tout ce qui se passe dans le corps. En tout cas, avec cette femme qui disait, je veux bien me soumettre, mais pas que mon mari soit la tête, le chef, j'ai réalisé qu'il y a un problème et ce problème, il est simple. C'est que les hommes, quand ils ont de l'autorité, ils ont tendance à abuser de leur autorité. Et ça, ça se retrouve partout. Partout, vous donnez l'autorité à quelqu'un, il abuse de son autorité. C'est terrible. C'est le fruit du péché, le fruit de l'orgueil, le fruit d'un manque d'amour, l'abus d'autorité. Et à cause de l'abus d'autorité, il y a un mouvement dans notre société qui dit plus d'autorité. Mais peut-être que c'est une erreur. Et c'est ça que je vous suggère. Peut-être que c'est une erreur. Par exemple, si le maire de Paris, on va dire le maire de Paris, si le maire de Paris, la madame la maire de Paris, abuse de son autorité, est-ce que ça veut dire qu'il ne doit plus y avoir de maire à Paris ? S'il y a des maris qui abusent de leur autorité, est-ce que ça veut dire qu'on doit se débarrasser des hommes ? Bon, je sens qu'il y en a qui disent oui, mais moi je vais dire non. Le principe de l'autorité est un principe public. Si c'est un en abuse, ça n'enlève pas la nécessité qu'il y ait une certaine autorité. Mais, pour bien la comprendre, je pense que le mot le plus juste, pour comprendre l'autorité c'est la responsabilité. Et si l'autorité se comprend en termes de responsabilité, je pense que là c'est juste, on est dans la pensée du Bic. La tête, qui est le monteur de l'action, est responsable de tout ce qui se passe dans le corps et elle va agir pour prendre soin du corps. Et c'est vraiment ce que Paul développe dans ce texte. Et les femmes doivent accepter cette notion d'autorité, les hommes doivent accepter cette notion de responsabilité. Là il y a trois versets pour la femme, le huit pour l'homme, et ce que j'aimerais dire c'est que si c'est dur pour une femme de se soumettre à son mari comme l'Église se soumet au Christ, je veux dire que c'est encore plus dur pour un homme de se sacrifier pour sa femme comme le Christ l'a fait pour l'Église. Parce que faire comme l'Église, c'est dur, mais faire comme le Christ, qu'est-ce qu'il est correctement là ? Faire comme le Christ, c'est ce qu'il y a de plus dur. Le texte dit qu'il s'est livré lui-même, il s'est sacrifié, il a souffert à la croix. Et je pense que la plupart d'ici vous avez entendu parler de l'amour du Christ à la croix. Il nous a tant aimé qu'il a donné sa vie pour nous sauver. Il s'est sacrifié, nous étions pécheurs, perdus, voués à la condamnation, condamnables, mais pour des pécheurs, il a accepté de souffrir, de prendre notre place, il a porté nos péchés, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il s'est sacrifié pour que nous soyons heureux. Il a renoncé à son propre bonheur pour que nous soyons heureux. Qui est-ce qui croit ça ? Amen ! C'est ainsi, c'est ça la responsabilité du mari. Se sacrifier pour que sa femme soit heureuse. Et là, j'ai entendu plus de Amen, les soeurs. Et les frères, ils peuvent dire Amen aussi. Se sacrifier pour le bonheur de l'autre. Voilà notre responsabilité. Le texte, dans la responsabilité, il y a du sacrifice, il y a une influence positive, spirituelle, une protection, la nourriture, prendre soin. Bon, on n'a pas le temps de développer toutes ces choses. En tout cas, un chrétien sérieux doit prendre au sérieux son rôle de Marie. Il ne s'agit jamais, jamais, jamais... Écoutez bien, j'espère qu'on va bien se comprendre. Si on ne se comprend pas, pardonnez-moi, bénissez Stéphane et oubliez-moi. Mais j'essaie de bien me faire comprendre. Jamais un homme ne doit soumettre sa femme. Le texte ne dit pas « Marie, soumettez vos femmes ». Le texte dit « Femmes, soyez soumis ». C'est un acte volontaire, libre, vous voyez, que la femme peut faire ou ne pas faire, c'est sa liberté. L'homme ne l'impose pas. Pas une autorité imposée, mais une autorité acceptée. La part de l'homme, c'est de se sacrifier. D'ailleurs, et je vais passer au mon deuxième point, ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul, après avoir expliqué cette image extraordinaire du mari à l'image du Christ et de l'épouse à l'image de l'Église, au verset 33, on l'a lu tout à l'heure, il finit en disant « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari ». Il finit en expliquant, c'est marrant, aimer, se soumettre, et puis il finit en disant « Mais c'est aimer et respecter ». En réalité, c'est de ça dont il est question. Amour et respect. Et je veux noter, c'est intéressant, c'est qu'il demande au mari d'aimer sa femme et il demande à la femme de respecter son mari. Est-ce qu'on n'a pas tous besoin d'amour et de respect ? Alors, pourquoi le mari doit aimer la femme et la femme, elle doit respecter le mari ? On a tous besoin d'amour et de respect, on le sait, moi je crois que la parole de Dieu, elle est claire, sur ça. Peut-être que la femme a particulièrement besoin d'amour. Et par exemple, si vous travaillez, ou même dans l'église, ou votre famille, vous avez une femme qui ne vous aime pas trop, vous les soeurs, si vous connaissez quelqu'un qui ne vous aime pas, ça en général, vous êtes très mal à l'aise si vous sentez que quelqu'un ne vous aime pas. C'est l'amour dont vous avez besoin. Et on a fait un sondage, je trouve ça intéressant, je ne sais pas si j'ai lu un livre récemment, on a fait un sondage aux Etats-Unis, et on a posé la question, c'est que les Américains, mais je trouve que c'est intéressant quand même. On a posé la question aux hommes et aux femmes, s'il fallait choisir entre amour et respect, qu'est-ce que vous préféreriez de la part de votre conjoint ? S'il fallait choisir. C'est intéressant, ce n'est pas un absolu, mais 70% des femmes ont dit l'amour. Et bien 70% des hommes ont dit le respect. Parce que, vous voyez, les femmes, s'ils sentent qu'on ne les aime pas, elles ne sont pas à l'aise, mais les gars, c'est le respect. Le problème. Si tu ne me respectes pas, il va y avoir un problème. Et regardez comment les hommes se battent, vous voyez ? Comment tu m'as manqué de respect là ? Ça ne va plus, ça ne va plus. Vous voyez, c'est ça la question centrale pour l'homme. Or, les hommes ne sentent pas que de bien aimer leur femme. Ils ne savent pas toujours comment faire. Des fois, ils aiment, mais ils ne savent pas transmettre, vous voyez ? Ils ne savent pas communiquer l'amour. Et à l'école du Christ, ils vont apprendre. Et quelquefois, les femmes manquent de respect à leur mari sans s'en rendre compte. Les soeurs, des fois, vous avez votre mari, il est en colère, il n'est pas content. En fait, vous lui avez manqué de respect sans savoir. Vous devez être susceptible. Dis ce que tu veux. C'est un problème de respect. Et c'est pour ça que la Bible, elle dit le respect. Et les hommes ont une notion du respect qui est très pointue, très importante. Tu peux dire que c'est de l'orgueil, tu peux dire ce que tu veux, mais c'est dans la nature de l'homme. Ce respect que tu lui donnes, tu dis, tu es la tête, je te respecte comme tant que... Alors, je passe à mon deuxième point, mais en tour de respect ton mari chaque jour, fais bien attention à ça. En tour bien d'alors ta femme chaque jour, fais bien attention à ça. c'est ça la vraie vie spirituelle. C'est ça aussi être rempli du Saint-Esprit. Pas seulement parler en langue, écrier dans les cultes. C'est aussi ça la vraie vie spirituelle. Et c'est aussi ça qui permet de mener le combat spirituel. Deuxième point, la première relation, c'est la relation du mari et de sa femme. La deuxième relation que Bois l'aborde au début du chapitre 6 d'Éphésien, c'est la relation entre les parents et les enfants. Et chose intéressante, ici encore, il s'adresse d'abord aux enfants. Et aux enfants, ils leur pendent au verset 1 d'obéissance, et au verset 2, si je ne me trompe pas, 2 et 3, ils leur pendent d'honorer son père et sa mère. Alors, moi j'ai une idée, après, je ne fais pas ce que vous voulez. Il me semble que l'obéissance, c'est quand les enfants sont petits. Et que honorer, c'est toute la vie. Si tu as 40 ans, c'est plus le moment d'obéir à tes parents. Tu dois prendre tes décisions, même à 20 ans, il me semble que c'est, tu prends tes décisions. Tu n'es plus dans l'obéissance. Par contre, toute la vie, on doit honorer son père et sa mère. Et il y a un équilibre, en fait, subtil dans la Bible, ça fait trop long, mais là, je pense que l'équilibre, il est là, écoutez bien. Il y a un équilibre avec nos parents entre quitter son père et sa mère, parce que je vous rappelle qu'il dit, chapitre 6, verset 2, honore ton père et ta mère, mais chapitre 5, verset 31, deux ou trois versets avant, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Donc, c'est vraiment, ça doit aller ensemble. Et l'équilibre entre quitter et honorer. Deux des parents qui disent, il faut que tu restes là, il n'y a pas de rupture, vous voyez. Ils disent, si tu m'honores, tu dois rester avec moi. Tu habites, par exemple, ça s'y fait beaucoup dans certaines cultures, tu habites dans la maison en dessous, dans la maison d'à côté, tu restes à ma disposition à tout moment, je t'appelle, tu ne me réponds pas, pourquoi je n'ai pas répondu ? Bon, vous voyez, parents qui ne veulent pas qu'il y ait une rupture. Quitter, ça fait partie des enseignements bibliques. Mais honorer, ça fait aussi partie des enseignements bibliques. Vous voyez, c'est un équilibre, on doit quitter, il y a une distance, c'est plus comme quand on était petit, on est grand, il y a quitté. Mais on n'oublie pas nos parents non plus. On doit honorer son père et sa mère toute sa vie. Vous voyez, un jour, où je prêchais ça aussi à l'église, un jeune homme est venu me voir dans le couloir, il m'a dit, un jeune homme, je m'attendais vraiment à ça de lui en plus, mais il m'a dit, comment je peux honorer ma mère ? Elle me fait honte. Et il m'a raconté des choses, c'est vrai, elle avait un comportement honteux. Elle ne s'est pas toujours bien comportée avec lui. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous lui aurez répondu, moi je ne sais pas, c'est dur les pasteurs des fois, il faut répondre quand même à ça. Alors, ce que je pense et qui me semble être juste, c'est que même quand on ne peut pas honorer nos parents pour ce qu'ils ont fait, parce qu'ils se sont mal comportés, on doit les honorer parce que c'est nos parents qui nous ont quand même donné la vie. Et même s'ils se sont plantés sur tout le reste ou sur beaucoup de choses, c'est quand même nos parents. Et je crois que c'est une clé de la réussite de la vie, écoutez bien, c'est une clé de la réussite de la vie, que de se réconcilier avec les parents qu'on a eus et d'accepter voilà les parents que j'ai eus, voilà la vie que j'ai eus et de dépasser ça. Il faut l'accepter, il faut vivre avec ça, il faut se construire avec ce qu'on a, notre passé. Parce qu'en fait, on ne se construit pas sur notre passé, on se construit sur Jésus. C'est Jésus, alléluia ! Il faut que j'en ai dit. Quel que soit les parents qu'on a eus, et bien à un moment donné, il y a un certain honneur qu'on leur rend non pas à ce qu'ils ont fait, mais au fait qu'ils ont été nos parents. Et on n'est pas en guerre avec eux, on n'est pas dans la laine, on n'est pas dans la revanche, on n'est pas... Amen ! On ne peut pas vivre en paix sans ça. C'est le chemin de Dieu. On est mort, on paie, on est en même, c'est comme ça que tu seras le bon. C'est le roi du bonheur. L'apôtre Paul s'adresse aussi aux parents, s'adresse aux enfants. Et on est tous enfants de quelqu'un. Il s'adresse aussi aux parents. Alors, pour certains, vous n'êtes pas parents, je ne le serai peut-être un jour, peut-être jamais, ça c'est la vie. Je ne peux pas le déterminer pour vous. Mais, pour ceux qui ont des enfants, l'apôtre Paul dit des choses intéressantes. Là aussi, je vais être rapide, mais il parle dans le texte au verset, donc, Éphésiens 6,4, d'élever, de corriger, d'instruire, mais sans hériter, c'est-à-dire sans pousser à la colère, sans provoquer la révolte. Parce qu'il y a des fois des comportements de parents qui provoquent la révolte, qui provoquent la colère, qui provoquent l'irrication. Le Paul dit, fais attention, oui, élève ton enfant, corrige-le, fixe-lui des limites, instruis-le, c'est-à-dire, parle beaucoup avec lui. Corriger, fixer des limites, instruire, dialoguer, parle un maximum. Mais, voilà, ce que tu fais, évite l'irritation, explique les décisions que tu prends, sois toujours dans le lien pour pas qu'il soit dans la révolte, dans la colère. D'ailleurs, moi, dans les mots que Paul emploie, j'aime beaucoup ce mot élever. Parce que dans le temps, c'est élever. Le rôle des parents, c'est d'élever. Le vrai, quelqu'un qui est sûr de vie, il y a plein de choses à dire sur ça. Mais, moi, je vais vous faire une confession, je ne me sens pas à la hauteur. Pour être aux parents, il se trouve que je me suis marié, ça fait 18 ans, on a trois garçons, mais perso, je ne me sens pas à la hauteur, ni comme mari, ni comme papa. Souvent, j'ai l'impression que je gaffe, que je ne fais pas bien. j'ai des regrets, de me dire, tiens, je ne voudrais pas du faire comme ci, je ne voudrais pas du faire comme ça, vous voyez, c'est de faire mieux avec les suivants qu'avec le premier, vous voyez, il n'y a pas de monde d'emploi parfait, mais il y a une chose qui est certaine, et je suis certain, qu'ils se souviendront que je les aime. Je leur dis tous les jours, tous les jours, tous les jours, je ne veux plus que je les aime, à tous les trois, on ne va pas se coucher sans se dire, bonne nuit, je t'aime. Et puis, je fais tout ce que je peux, pour que toutes mes fautes, mes erreurs, mes insuffisances, soient couvertes par l'amour. Élevez, élevez, élevez vos enfants, relevez-les, ne les rabaissez pas, ne soulignez pas leurs défauts, aidez-les à progresser, mais élevez-les. Amen. Amen. La vraie vie spirituelle, fait de nous de meilleurs parents. C'est dans ce cadre-là, où on fait tout pour les élever, qu'on peut rentrer dans le combat spirituel, aussi en leur faveur. Amen. Troisième point, et je finis avec ça, après avoir parlé de ce qui se passe à la maison, l'apôtre Paul ne s'arrête pas là, il parle de ce qui se passe au travail. Aïe, 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 il parle de ce qui se passe au travail. Oui, ce qui se passe au travail intéresse le Seigneur. Et, en particulier, il insiste pour dire que Dieu voit même ce qui se passe au travail. Et il dit, mais comportez-vous bien, pas seulement devant les hommes quand ils vous voient, mais parce que Dieu voit à l'intérieur de la maison quand la porte est fermée, mais Dieu voit aussi au boulot ta relation avec tes employés, avec ton patron, avec tes collègues de travail. Et la vie spirituelle est aussi en lien avec ce qu'on fait au travail. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, dans notre société, une grande erreur qu'on fait, des fois, c'est la société française un peu qui nous l'impose, de dire, il y a la vie spirituelle, c'est à l'église, éventuellement à la maison, si on est très spirituel, on amène la vie spirituelle à la maison, mais le travail, c'est autre chose. Et Paul, il dit non, il y a un comportement spirituel au travail. Il ne s'agit pas de parler de Dieu à tout bout de champ, à tout le monde, n'importe comment, non, non, on respecte les lois de notre pays qui, c'est vrai, restreint notre prise de parole et il faut être sage, trouver le bon moment pour chaque chose. Mais pour ce qui est d'avoir un comportement spirituel, témoigné par nos actes, c'est la grande responsabilité des chrétiens aussi. Par exemple, moi j'étais très touché, il y a une soeur dans notre église qui a été toute sa vie prof d'anglais, elle m'a dit ceci, elle m'a dit, tous les matins, je prenais mes listes d'élèves et je priais pour chacun des élèves. Elle était sur un quartier difficile de Nice, voilà, les genres d'endroits où personne n'a envie d'aller et elle, elle s'est régalée, elle les a aimées toute sa vie et tous les matins elle priait pour chacun de ses élèves. Alors moi franchement, c'est une femme comme ça qu'on devrait mettre sur l'estrade. Vraiment. C'est-à-dire nous, on est les petits et nous, on est les pasteurs. Vous savez, Dieu nous appelle à prêcher mais moi je lui tiens mon chapeau à cette femme. Moi je ne sais pas si j'aurais été capable de faire ça. J'ai été prof à l'université, je n'ai pas fait ça. Mais franchement, ça m'inspire. Je ne sais pas si ça vous inspire, vous priez pour chacun de vos collègues de travail, chacun de vos employés, priez pour votre patron, votre supérieur hiérarchique. L'apôtre Paul va même montrer plus que ça que non seulement il faut penser au regard de Dieu qui voit toute chose mais il faut servir les autres comme si on servait le Christ. Servir les autres comme si c'était le Christ. Vous voyez, quand tu reçois des gens dans ton bureau, c'est comme si tu vois Christ dans les autres. C'est la clé de toute la vie. Toute la vie spirituelle au quotidien, elle est là. Par exemple, je me souviens d'un interview il y a longtemps et ça m'avait marqué. C'était des journalistes qui ont été voir Mère Thérésa à Madame Thérésa et ils m'ont dit mais comment vous faites pour vous occuper des lépreux toute la journée ? Et elle a fait un sourire. Elle a dit « Je vois Jésus en Dieu. » Amen. Waouh. Tout commence là. Comment tu regardes les collègues ? Comment tu regardes les employés, les patrons ? Je ne te parle pas de leur comportement. C'est comme les parents. Leur comportement, il n'est sûrement pas ce qu'il faudrait. Je te parle du regard que tu as toi sur les gens que tu fréquentes. et ça, c'est ta responsabilité. C'est toi qui est maître de ton regard. C'est toi qui est responsable de ton cœur et de la façon dont tu vas considérer les autres et ensuite pour les traiter avec la grâce de Dieu. Alors, je ne veux pas être beaucoup plus long mais vois Jésus dans ton patron. Vois Jésus dans ton supérieur hiérarchique. Vois Jésus dans tes employés. Vois Jésus dans tes collaborateurs. Alléluia ! Pour le finir, versets 8 et 9, avant d'aborder le combat, il dit, « Dieu, il jugera tous nos actes. Tous. Employé, patron, qu'il soit en position, il jugera tout. Et c'est peut-être là, dans les détails du quotidien et dans la qualité de notre comportement avec tous que l'autorité spirituelle qui va nous conduire dans le combat se construit. Ferme les yeux, on va prier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada